Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Mystérie Mini donc vous l'avez peut-être vu dans mon ouverture de colis de cette semaine je vous ai présenté plein d'ouvertures qui vont arriver sur la chaîne dont c'est Mystérie Mini donc je vous avais demandé de voter pour ceux que vous vouliez le plus et vous aviez été très 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 nombreux à me dire les Mystérie Mini et plus particulièrement ceux des méchants donc c'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui les Mystérie Mini avec les méchants j'espère que ça va vous plaire moi en tout cas j'ai trop hâte comme d'habitude on a 6 boosters de Mystérie Mini méchants à s'ouvrir donc c'est les méchants et leurs compagnons je vous remontre un booster à quoi ça ressemble donc sur le devant ça se présente comme ceci je vais faire un petit dézoom voilà sur le devant c'est comme ceci sur les côtés hop voilà de l'autre côté encore des méchants et des compagnons et là on a les probabilités pour chaque méchant et chaque compagnon et bien la chance qu'on a de les avoir donc voilà sachant que le minimum c'est 1 sur 12 et le maximum c'est 1 sur 72 1 sur 72 voilà donc du coup c'est parti on va commencer tout de suite l'ouverture alors hop avec le premier booster qui est juste là ok alors du coup qu'est-ce que j'aimerais avoir juste avant on va regarder ça le lapin blanc me botte bien patch aussi donc en fait les trucs ils sont pas méchants j'aime bien aussi les petits diables là peine et panique je sais pas si c'est peine ou panique donc dans Hercule sinon voilà la reine de coeur aussi Hadès est stylée aussi ouais 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 peut-être le l'aigle je crois que c'est un aigle avec du coup le méchant le Mulan allez c'est parti pour le premier booster donc hop oh ça me semble être un personnage alors comment je vais ouvrir ça là ça me semble pas mal comme ça hop ok c'est super dur à ouvrir oh j'ai réussi mais j'ai tout fait bouger c'est bon alors du coup le premier personnage car c'est un personnage nous avons oh ultra stylé oh il est méga stylé en fait il est méga stylé wow ok trop stylé donc alors je suis nulle en Robert des Bois mais nulle c'est à dire que c'est vraiment un film où j'ai pas du tout accroché autant maintenant j'ai vraiment pas de mal à vous raconter la plupart du temps les personnages tout ça autant je sais que c'est donc le méchant de Robert des Bois je sais qu'il veut je crois qu'il veut épouser la princesse mais même les noms peut-être le prince je crois que c'est ça je sais plus voilà donc du coup voici à quoi ressemble le personnage il est ultra stylé avec sa couronne là super beau et son son gros manteau là de de roi du coup avec des bagues plein les doigts trop stylé ok bon bah super super j'aime bien le premier est très sympa ok je suis conquise passons au deuxième la deuxième boîte qui sont galères à ouvrir où sont mes ciseaux j'ai perdu mes ciseaux bon c'est pas grave on va se débrouiller sans hop heureusement que le plastique est plus ou moins facile à ouvrir alors la deuxième boîte elle est juste là allez on espère avoir un truc cool bah du coup comme on a eu le roi là de Hercule faudrait qu'on ait le serpent pour aller avec quoi donc le compagnon ça serait sympa ok alors pour le deuxième personnage oh j'ai l'impression que c'est un personnage aussi c'est pas un compagnon donc écoutez pourquoi pas moi je ne dis pas non alors nous avons oh maléfique très sympa elle est très jolie franchement il rentre super bien regardez maléfique waouh les détails et tout c'est ouf donc voilà avec sa robe qui est vraiment très très bien faite plein de détails magnifique magnifique et bah elle est vraiment jolie j'adore les détails là sur son sa tête chelou ok bon bah je suis contente c'est bien j'aime bien j'aime bien la deuxième les personnages sont très sympas donc pas de compagnons pour le moment qu'il y a des personnages mais des personnages cool voilà donc ça maléfique c'est cool alors au niveau des raretés on n'a même pas regardé oh c'était 1 sur 24 pour le roi et hop par contre ah ok il y avait 1 sur 6 j'avais pas vu ok donc maléfique c'est vraiment la moins rare mais par contre on a eu 1 sur 24 et ça c'est vraiment bien donc je suis contente alors ouvrons ce petit booster hop ah oula là ça me semble petit oh non oh si 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 ça me semble petit donc on part sur un compagnon hop je suis désolée à chaque fois je vous bouge le fond alors oh sympa et bah franchement je le voulais bien donc je suis contente alors peine ou panique je sais pas un des deux peut-être que c'est aucun des deux si je pense que c'est quand même allez focus on compte sur toi oui voilà ok bon bah très sympa oh j'aimerais bien avoir Hadès du coup ça rendrait super bien très sympa ce petit compagnon ok super original avec ces petites ces petits trucs de diable là c'est super sympa il rend très bien très joli ok allez on va dire que c'est panique je suis sûre que c'était peine alors la rareté 1 sur 12 c'est lui là donc ça va c'est l'un des moins rares mais c'est pas malé donc là faut plus qu'on ait maléfique par contre parce qu'on a 1 sur 6 au niveau des chances de l'avoir donc on peut l'avoir en double c'est un personnage qui revient souvent ça veut dire hop alors là j'ai l'impression qu'on a un compagnon encore une fois hop alors est-ce que vous êtes prêts ? nous avons oh le lapin blanc celui-là on le voulait bah parfait celui-là on a dit qu'on le voulait et on l'a eu wouhou trop contente génial il est trop beau donc le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles bon lui n'est pas méchant clairement mais mais il est vraiment super cool génial très sympa il est vraiment très bien fait je trouve petit lapin blanc là en version mystery mini il est adorable super je suis super contente trop bien pour le moment la pioche est vraiment cool quoi j'aime beaucoup tout ce qu'on a on a vraiment eu que des trucs bien donc je suis contente et en plus on était sur 1 sur 24 donc c'est vraiment sympa ok du coup il nous reste deux boosters c'est parti pour la suite de l'ouverture hop franchement je suis trop contente jusqu'à présent on a eu que hop des bons boosters donc c'est vraiment bien alors franchement là je suis vraiment contente franchement si on avait patch et quoi d'autre Hades peut-être le méchant de Mulan je le kiffe aussi j'ai oublié son nom Shen Yu non Shen Yu c'est ça et ouais le serpent peut-être aussi de du de Robin des Bois ça serait stylé pour aller avec du coup le roi hop alors on part sur un compagnon je crois et nous avons oh ok alors celui-là je ne m'y attendais pas du tout c'est le corbeau de qui ah c'est le corbeau de Maléfique ok bon bah du coup on a un duo compagnon et ça c'est bien ça on a un duo compagnon et méchant très bien avec le corbeau qui a 1 sur 12 donc voilà tadaaaan voilà la méchante et son compagnon ils ont la même tête donc je vais vous montrer plus en détail le compagnon avec des ailes comme ça son bec ses yeux assez chelou un peu hypnotisant on va dire très sympa avec ses petites plumes et bah il est pas mal il est pas mal du tout alors c'est pas mon personnage préféré on va dire qu'il est pas vraiment emblématique t'as des compagnons plus emblématiques que ça genre le lapin blanc ou ou patch voilà autant que le corbeau c'est vraiment un personnage très secondaire alors le dernier booster c'est parti on y croit je sais pas à quoi on croit mais on y croit on y croit qu'on va avoir un beau personnage voilà tout simplement oh je sens que c'est un c'est pas un compagnon c'est un grand personnage alors il faudrait qu'on ait je sais pas on verra on verra allez c'est parti le dernier il s'agit oh non Maléfique bon voilà on s'en doutait on avait compris que c'était 1 sur 6 on avait plus de chance de l'avoir donc c'est le retour de Maléfique ils veulent même pas faire le focus sur elle tellement ils sont dégoûtés ok bon bah tant pis on aura quand même eu 5 personnages différents c'est quand même pas mal voilà donc du coup je vous montre tout ça je vous les mets là parce que je vous les mets debout est-ce que ça va bien rendre oui c'est pas mal ok donc voilà au niveau des personnages oh lui il tient pas de ouf lui ouais ok donc voilà nous avons eu le prince enfin le roi on sait pas trop j'ai oublié dans mais même le nom j'oublie pour vous dire à chaque fois j'ai vraiment trop de mémoire sur ce sur ce sur ce dessin mais bref c'est pas grave Maléfique et du coup son corbeau en compagnon nous avons eu peine ou panique de Hercule et pour finir le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles donc voilà franchement plutôt bonne pioche moi je suis très contente surtout pour le lapin blanc et aussi le prince et peine ou panique qui est vraiment très sympa aussi donc voilà très bonne pioche très contente de cette ouverture de Mysterio Mini en tout cas j'espère sincèrement qu'elle vous a plu est-ce que vous voulez d'autres ouvertures de Mysterio Mini n'hésitez pas à me dire ça en commentaire voilà ça me ferait plaisir de savoir moi en tout cas j'aime beaucoup vous ouvrir ça et je pense que pour un petit moment le samedi du coup tous les samedis je vous ferai une ouverture Disney comme celle-ci donc si ça vous plaît et bien je continuerai comme ça et puis si vous kiffez et bien n'oubliez pas de le signifier en mettant un like et puis un petit commentaire sur ce moi je vous laisse si je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt